Bonjour à tous, je suis Antoine de Jean-Luc Permonnex.com, nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet qui me semble est très important et qui en plus n'a jamais été traité sur ce site alors qu'on a pourtant quasiment 5 ans d'existence dans quelques mois, on a 1300 articles et pourtant ce sujet n'a pas été traité et je peux vous dire que c'est quelque chose qui revient pourtant très régulièrement dans quasiment toutes les ruptures. Donc le sujet de cette vidéo s'appelle « Avez-vous rompu à cause de cette raison ? » je le lis en même temps pour ne pas me tromper, comme j'ai tendance à inverser les mots dans mes titres de sujets à chaque fois, il existe quelque chose qui fait qu'on rompt très souvent ensemble et c'est quelque chose qui d'ailleurs va être corrigé après la rupture, lorsqu'on va se reconquérir et se remettre ensemble. Cette chose, j'arrête de faire du real suspense, je vais me le dire tout de suite, cette chose c'est de ne pas oser dire non et d'être trop gentil. Alors ça doit peut-être vous paraître bête, vous vous dites mais oui mais moi je sais bien sûr dire non et je n'ai aucun souci par rapport à ça, on va voir, je vais vous donner mes exemples et vous allez voir si vous ne vous trouvez pas dedans. Parfois votre compagnon, lorsque vous êtes en couple, fait des choses que vous n'appréciez pas forcément. Par exemple, il va faire des yeux doux à une femme, à une autre femme ou alors il va avoir un comportement à la maison que vous n'aimez pas forcément comme par exemple, il va peut-être pas forcément participer aux tâches ménagères, il va peut-être pas forcément, je ne sais pas, enlever ses chaussures quand il rentre ou quoi que soit vos manières de vivre et vos conditions de vie. En couple, on est forcément deux personnes élevées de manière différente, on a forcément deux éducations qui sont donc complètement différentes et donc on se comporte obligatoirement différemment dans un couple, c'est quelque chose qui est obligatoire. La différence qu'il va y avoir après ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont savoir mettre le haut là et dire précisément ce qu'elles tolèrent et ce qu'elles ne tolèrent pas et d'autres personnes ne vont pas forcément oser dire tout cela. Alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas tout ce qu'on pense alors que ce serait si simple finalement vous allez me dire ? Parce que la vie en couple, c'est forcément un lot de compromis. On ne peut pas imaginer vivre en couple sans faire des compromis, ça c'est une chose qui est certaine. Vivre en couple, c'est et d'une faire des compromis et de deux après ça mettre des limites aux endroits où on estime qu'on dépasse ce qu'on peut supporter. Je m'explique, si par exemple ma copine ronfle dans le lit, si elle ronfle un tout petit peu, ça rentre dans mes limites, ça va, il n'y a pas de soucis, si maintenant elle ronfle comme un camionneur qui a bu 3 litres de bière et que ça me réveille et que ça fait vibrer les murs, dans ce cas-là elle dépasse mes limites. Sur cet exemple, on est d'accord, c'est ultra simple. Plus compliqué, je veux partir en voyage dans un pays, donc là on est en Sicile comme dans la vidéo précédente par exemple, moi je veux partir en voyage en Sicile et ma copine veut aller à Rome, donc ce n'est pas très loin, Sicile et Rome c'est l'Italien les deux, dans ce cas-là, le dilemme il est plus compliqué, est-ce que je vais lui dire non, moi ce que je veux c'est aller en Sicile, est-ce que je dois accepter d'aller à Rome parce que elle, elle veut y aller et puis on ira en Sicile une autre fois, est-ce que je dois m'imposer pour aller en Sicile et puis après ça on ira à Rome, vous voyez dans ce cas-là, ça devient un peu plus compliqué. Mais vous allez me dire, ce n'est toujours pas vital pour le couple, donc ce genre de problème, à la limite, on s'en fiche presque quoi. Rentrons sur des exemples beaucoup plus pointus de couple. J'invente, on n'est pas dans un cas réel. Ma copine ne veut pas que j'invite mon meilleur ami à la maison, je la laisse faire. Je lui dis voilà, écoute, on est en couple, je fais des compromis, ce que je veux c'est faire des enfants avec toi, qu'on se marie, qu'on vive pendant 40 ans ensemble, tu n'aimes pas mon meilleur ami, pas de soucis. Là dans ce cas-là, alors que j'avais vraiment envie de voir mon meilleur ami, je me suis laissé faire. Ça veut dire que je ne me suis pas montré suffisamment ferme sur mon intention et j'ai clairement mis mon couple en avant et son désir à elle devant le mien. Ça veut donc dire que quelque part, je me suis laissé faire, appelez ça comme on veut, mais je me suis laissé quelque part écrasé par ma copine qui a imposé que mon meilleur ami ne passerait pas à la maison et que donc quelque part, à terme, ça va forcément conduire dans les mois à venir et dans les années à venir à une rupture, non pas entre elle et moi, mais entre moi et mon ami. D'ailleurs au passage, beaucoup de gens qui se mettent en couple perdent leurs meilleurs amis à cause de ce genre de raison. Donc typiquement, ma copine a eu une phrase et cette phrase-là, je n'ai pas su lui dire non dans ce cas-là. Pourquoi je n'ai pas su lui dire non ? Parce que je suis quelqu'un de gentil, parce que j'ai fait un peu trop de compromis, parce que je voulais lui faire plaisir, parce que je ne voulais pas créer d'embrouille, parce que j'ai peur peut-être des conflits et je n'ai pas envie qu'on soit fâché encore pendant trois jours comme la semaine dernière ou comme il y a deux semaines ou comme il y a trois semaines. Et dans ce cas-là, par rapport à tout ça, j'ai décidé que ce qui était le plus sage, c'était de la laisser faire et de ne pas voir mon meilleur ami ce soir. C'est un exemple, on est bien d'accord, il peut y en avoir des dizaines dans le même genre, sans compter qu'en général, quand il y en a un comme ça, il y en a un gros paquet derrière qui se ressemble. Typiquement, ce problème-là, ça peut être causé par un manque de confiance en moi. Ce manque de confiance, c'est traduit par je n'ai pas osé dire non. J'ai été quelque part un peu trop timide ou je ne me suis pas assez affirmé ou j'ai été trop gentil, appelez ça comme vous voulez, mais je ne me suis pas assez affirmé, je n'ai pas eu assez confiance en moi. Et si j'avais eu 100% confiance en moi, je lui aurais dit écoute, mon meilleur ami, je vais le voir ce soir, que tu le veuilles ou non, et ce n'est pas négociable. Et là, elle aurait peut-être râlé, elle aurait peut-être crié, elle aurait peut-être tapé dessus, mais j'aurais vu mon ami et je n'aurais pas eu de frustration ensuite. Et c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais qu'on arrive dans cette vidéo, c'est la frustration. A force de ne pas oser dire non, à force de faire des concessions, à force d'aller dans le sens de l'autre, il arrive parfois qu'on augmente sa dose de frustration. Admettons que je fasse tout ça pour lui rendre service, pour l'aider, pour être gentil avec elle. Il va arriver un jour où moi, je vais lui dire voilà, en échange de toute ma frustration, je vais le penser dans ma tête, je ne vais même pas lui dire, je vais le penser, je vais me dire voilà, elle me doit, pour tout ce que j'accepte, elle me doit une fière chandelle. Donc déjà dans ma tête, je suis déjà sur un mauvais schéma où elle est redevable. Et je vais me dire, par rapport à tout ce qu'elle est redevable, je peux lui imposer que jeudi soir prochain, je puisse aller au cinéma voir mon film d'action avec ma bande de copains d'enfance. Bon, on reste toujours sur les exemples de copains dans cette vidéo. Donc, ça me paraît évident qu'elle accepte. Et là, elle va refuser, elle va refuser parce qu'elle n'est pas habituée à ce que je m'impose, elle n'est pas habituée à ce que je fasse contrairement à ce qu'elle dit et ben peut-être qu'elle avait d'autres projets pour nous et peut-être qu'elle avait une vraie bonne raison, peut-être que je ne sais pas, sa mère arrive dans la ville ou arrive pour nous voir. Dans ce cas-là, ma dose de frustration qui était déjà assez grosse parce que je pensais qu'elle était redevable vis-à-vis de moi, va encore augmenter. Je vais me dire là, elle exagère vraiment, j'ai accepté pour elle de ne pas voir mes amis, j'ai accepté pour elle de faire ci, de faire ça, d'aller à Rome alors que je voulais faire ça dans ce style et au final, lorsque je lui demande une seule chose, ça se passe mal. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Réaction instinctive, primaire et naturelle et animale, je crie, je hurle, je vais brailler, je vais dire que voilà, ça se passe toujours de la même façon, je ne suis pas content, je lui en veux et ben elle ne va peut-être même pas comprendre pourquoi je dis ça parce qu'elle, dans sa tête, elle va se dire voilà, je ne comprends pas, il a accepté gentiment toutes les fois d'avant et ce coup-ci, il n'accepte pas alors que c'est juste une fois et donc là, il y aura une espèce d'immense décalage entre ce qu'elle pense du couple et ce que moi je pense du couple. Toute cette grande démonstration pour arriver à la chose suivante, dans un couple, lorsqu'on n'ose pas assez s'affirmer, lorsqu'on manque de confiance en soi, lorsqu'on n'est pas au top par rapport à ce qu'on veut, ce qu'on désire et qu'on n'a peut-être pas forcément les compétences ou les connaissances nécessaires pour bien négocier ce qu'on veut faire, ce qu'on ne veut pas faire, ça enchaîne forcément sur les frustrations, ça enchaîne forcément sur les disputes derrière et quand il y a trop de disputes, vous savez exactement sur quoi ça enchaîne, sur des ruptures. Et très souvent, lorsqu'on va faire une reconquête, c'est le moment où on va crever l'abcès et on va tout mettre à plat, on va lui dire, on va se faire un silence radio pendant un mois, on va se revoir après ça dans un bar et on va lui dire voilà, on va mettre à plat tout ce qui s'est passé, voilà, ce que je te reproche c'est que je voulais voir mon super copain qui s'appelait Norbert, tu n'as pas voulu que je le vois, j'ai voulu aller boire un verre avec Frédéric, tu n'as pas voulu non plus. Moi, ensuite, quand je t'ai demandé de faire ci et de faire ça, tu as refusé d'être de ton côté, je me suis senti très frustré. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, tout ça, on aurait dû le dire avant pendant le couple, mais on ne l'a pas dit. Et au moment où en effet, il n'y a plus de pression parce qu'on n'est plus ensemble et qu'on peut tout mettre à plat, dans ce cas-là, on sort tout et c'est suite à ça qu'on va redémarrer sa reconquête et qu'on va démarrer sur de nouvelles bases beaucoup plus saines. Toutes les personnes qui se sont remises en couple suite à des ruptures m'ont toujours dit, on n'a pas continué la relation comme elle était avant, on a tout remis à plat, on a refondé des bases, des vraies bases solides et on a redémarré un autre couple. Donc, ne pensez jamais qu'en reconquérant votre ex, vous allez poursuivre le couple que vous aviez fait. Non, le couple que vous aviez fait, il n'a pas marché, la preuve c'est qu'il y a une rupture. Donc, il va falloir redéfinir ensemble les bases, il va falloir revoir ensemble sur quel point vous étiez fâché et sur quel point ça n'allait pas et après ça, suite à ça, vous allez pouvoir redémarrer votre couple. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas forcément si simple, toutes ces questions d'affirmation de soi, de négociation dans le couple, de savoir où poser ses limites, de savoir précisément ce qu'on veut nous-mêmes, de pouvoir s'affirmer aussi bien dans son couple que dans tous les autres domaines du monde, ça peut être en amitié, ça peut être au travail, etc. C'est pour ça que j'ai créé il y a quelques jours une formation qui s'appelle « Dopper sa confiance en soi ». Je vous recommande fortement d'aller l'acheter et de la consulter. Elle dure une heure dans laquelle il y a l'essentiel, il y a tout ce qu'il y a à savoir sur la confiance en soi. Très souvent, suite à une rupture, il arrive, il est même naturel de perdre un petit peu confiance en soi. Là-dedans, vous avez toutes les clés pour non seulement retrouver votre confiance en vous, mais en plus en avoir 300% de plus. Donc, vous allez voir, c'est un vrai condensé en une heure. J'ai essayé d'en mettre le maximum, j'ai essayé de ne pas non plus vous étourdir, donc par endroits, vous allez voir, c'est très très dense. Il se peut que vous deviez l'écouter plusieurs fois pour comprendre l'intégralité, mais vous avez dedans toutes les clés pour vous en sortir et pour être au top lors de votre reconquête. Je vous rappelle également que pour une reconquête, on ne récupère jamais quelqu'un qui est en train de pleurer et qui ne ressemble à rien et qui ne sait pas où il va. On veut reconquérir quelqu'un qui est en pleine forme. Donc, ce n'est peut-être pas votre cas aujourd'hui. Si vous voulez être en pleine forme, je vous recommande encore une fois cette formation dans laquelle vous allez savoir tout ce qu'il faut sur ce sujet. Voilà, j'espère que ça vous a apporté quelque chose et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. J'espère.